Et si Luznak était réintégré à la Ligue 2 ? Second du championnat national en 2014, Luznak, un petit village de l'Ariège de 550 habitants, avait gagné sur le terrain le droit de jouer en seconde division. Malheureusement pour eux, la LFP leur a refusé ce droit et le club est reparti en 7ème division en régionale de Occitanie. Luznak s'est battu et durant l'été 2019, la justice a donné raison au club. Le club avait bien le droit de monter en seconde division. De son côté, la Ligue a refusé de réintégrer en 2ème division un club qui évolue actuellement en régionale 1, tandis que de son côté, l'ancien président du club réclame 39,5 millions de dommages et intérêts. Mais que se serait-il passé si la Ligue avait réintégré Luznak en Ligue 2 ? Et bien pour le découvrir, je vous propose de regarder avec moi cette expérience. En effet, j'ai réintégré Luznak en 2ème division, vous le voyez, ils sont en dominos Ligue 2. Je les ai mis à la place de Châteauroux, Châteauroux qui avait été repêché à l'époque à la place de Luznak en 2ème division. Pour aider Luznak dans cette expérience, je leur ai redonné leurs joueurs de l'époque. Vous voyez, 15 joueurs sous contrat, donc c'est ceux qui étaient sous contrat à l'époque ou ceux qui auraient dû signer si Luznak était monté en 2ème division. Donc vous avez par exemple Gürtner et Boutaïb pour les joueurs les plus talentueux. Je leur ai également redonné un entraîneur, c'est de l'entraîneur, c'est Christophe Pellissier. C'est lui qui entraînait Luznak à l'époque. Et côté finances, je leur ai donné 45 millions. Donc cette somme, elle ne sort pas de nulle part, c'est leur budget de l'époque, environ 5 millions et demi d'euros et les 39,5 millions de dommages et intérêts que demande l'ancien président Jérôme Ducrot que j'ai également pour cette expérience renommée président du club. Alors, qu'est-ce que cela va donner ? Est-ce que Luznak va se maintenir en 2ème division ? Est-ce que Luznak va se descendre dans les bas-fonds du championnat de France ? Ou au contraire, est-ce qu'ils vont profiter du pactole des 45 millions pour briller et avoir des beaux parcours, peut-être même en Ligue 1 ? Eh bien, nous allons simuler une dizaine de saisons et découvrir les résultats ensemble. Et vous voyez, juste avant la première saison, eh bien Luznak, on les imagine relégués, on les imagine 20ème. Mais vous voyez, avec une cote de 61 plus un recrutement à venir, on peut espérer un maintien pour Luznak. Allez, c'est parti, direction la fin de la première saison. Et vous le découvrez, pour leur première saison en Ligue 2, eh bien Luznak s'est maintenu. Donc ils se maintiennent avec 52 points, maintien assez facile. Et dans les différentes coupes, qu'est-ce que cela a donné ? Vous voyez, élimination au premier tour contre Châteauroux en Coupe de la Ligue. Et en Coupe de France, ça passe contre Istres, contre Lorient, contre l'Aviron Bayonnet. Et élimination contre le Paris Saint-Germain en 16ème de finale de Coupe de France. Belle première saison, maintien de Luznak. Du côté des joueurs, vous voyez, le meilleur, c'est toujours Gürtner, avec une note de 127. Et le joueur qui a le plus gros potentiel, c'est un joueur en prêt. On va voir s'ils ont récupéré des petits jeunes intéressants. Vous voyez, le meilleur joueur a un potentiel de 96. Car je vous le précise, je n'ai pas touché aux structures du club. J'ai laissé les infrastructures telles qu'elles étaient. Donc c'est un club de deuxième division, mais avec des infrastructures de club de régional. Donc j'espère qu'ils auront utilisé une partie de l'argent pour améliorer leur structure. Direction 2021. 2021, fin de la seconde saison. Donc voyons tout de suite du côté des transferts ce que cela a donné pour Luznak. Donc vous voyez qu'ils ont dépensé, qu'ils ont recruté pour 6,25 millions d'euros. Et qu'ils ont vendu pour 625 000 euros. Et vous voyez qu'ils ont vendu Gürtner à Strasbourg. Donc ils se sont séparés de leurs gardiens, de leurs meilleurs joueurs. Voyons ce que cela a donné au niveau du championnat. Et vous le découvrez tout de suite, Luznak en barrage est monté en première division. Alors ça c'est extraordinaire, vous le voyez. 62 points, Luznak promu en Ligue 1. Alors on va voir ce qu'ont fait donné les joueurs. De mémoire, ils n'avaient pas de joueur extraordinaire. Le meilleur joueur de l'effectif, il a une note de 118, potentiel de 139. Ils ont bien exploité leur collectif. Côté des notes sur la saison, vous voyez c'est Mango avec une note de 7,30. Impressionnant, monté en Ligue 1. Ça risque de faire l'ascenseur. Et du côté de l'entraîneur, Christophe Pellissier est parti. Il a décidé de rejoindre l'OGC Nice. Et l'entraîneur c'est Emmanuel D'Acosta. Donc D'Acosta qui était l'entraîneur de QRM, c'est Queville-Rouan. Bon et bien on va les suivre en Ligue 1. C'est pas mal. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'ils joueront un coup une Coupe d'Europe. Ou s'ils vont redescendre en Ligue 2. Ou même faire la double descente en Nationale. Mais c'est plutôt pas mal. Allez, direction 2022 pour voir ce que ça a donné en première division. 6 juin 2022. Alors Lusnac en Ligue 1. Ça donne quoi ? Découvrons-le tout de suite. Donc déjà Barrage contre Amiens. Ils se sont maintenus en Barrage. Alors quel a été leur parcours durant la saison ? 35 points de justesse. Guingamp et Strasbourg qui descendent en Ligue 2. Alors sur leur saison, ça a donné quoi ? Découvrons le calendrier. Au début de saison, catastrophique. Vous voyez, ils ont commencé par 5 défaites. Une victoire et ensuite 2, 4 à 1 victoire sur les 10 premiers matchs. Ils ont dû faire un bon mercato. Car vous voyez, Coupe de France, élimination en 8ème de finale contre Montpellier. Et au niveau du championnat, un peu mieux. Oh là là, c'est quand même horrible. Non, c'est la fin de saison qui est plus belle. Un peu de mieux en fin de saison. Et au barrage, ils perdent le match à l'aider Barrage. Mais victoire au match retour contre Amiens. Deuxième saison en Ligue 1. Deuxième saison, mais avec Elchebert. Ah, on a des transferts là. Alors qui a été recruté ? Ah, pas de gros joueurs. C'est surtout des petites sommes. Henri Soutard, Bériguié, Alexis Bossetti. C'est pas mal ça, Bossetti. Tchèque Ducouré. On va faire regarder directement au niveau des joueurs. Quel est le joueur qui a le meilleur niveau ? Donc on est sur un joueur de 127, Abdali. Et niveau potentiel, on est sur du 139. C'est correct, mais il y a des équipes de Ligue 2 qui ont des meilleurs joueurs à mon avis. Et du côté des jeunes, eh bien non, toujours rien. Il ne faut pas espérer avoir grand chose. Pas de joueur à haut potentiel chez Luznac pour le moment. Eh bien, première saison, maintien. Voyons ce que cela a donné en 2023. 2023, et vous le découvrez comme moi, Luznac n'a pas joué le barrage de maintien. Alors, est-ce qu'ils sont descendus directement, ou est-ce qu'ils se sont maintenus ? Nous allons le découvrir tout de suite. Découvrons le classement. Et Luznac, 13ème. Belle saison, 46 points. Luznac qui s'installe comme un club de Ligue 1. Honnêtement, c'est une surprise. Cela va donner des arguments en faveur de la réintégration du club en 2ème division. Allez, regardons du côté des transferts. Donc ils ont recruté pour 6 millions. Vous le voyez, beaucoup de prêts, beaucoup de joueurs libres. Dont un joueur du SCO, un joueur d'Orléans, l'hôtelier, niveau des recrues. Simon et Zaza. Ils ont réussi à recruter Zaza. Mais quel âge a-t-il déjà ? 31 ans. C'est une belle recrue. Zaza à Luznac en D1. Pour un attaquant, 14 en finition. Vous voyez, c'est pas mal. Une bonne pointe de vitesse. Qu'est-ce qu'il a donné ? Vous le voyez, Ligue 1. 35 matchs, 13 buts, 3 passes décisives. Ah non, il a dû aider au beau parcours de Luznac en 1ère division. On va voir ce que ça a donné en coupe. Alors, en coupe pour l'équipe première. On descend un peu. Coupe de France, ça passe en 32ème de finale contre Bergerac. 16ème de finale. Non, ça perd tout de suite contre Auxerre. Aucun parcours en coupe. Mais un maintien correct en 1ère division. C'est plutôt pas mal. Et du côté des jeunes, est-ce qu'ils ont des pépites qui arrivent ? Ah ! Ah là, c'est pas mal. À vous le découvrez. Younes Zantoni, potentiel de 175. Jean-Michel Berger, potentiel de 168. Deux joueurs très prometteurs du côté de Luznac. Ah, s'ils réussissent à les garder, ça peut donner quelque chose de sympa. Et puis après, s'ils réussissent pas à les garder, il faudra qu'ils les vendent bien. Pour récupérer pas mal d'argent et pour pouvoir continuer de se renforcer. Mais on va suivre ces deux joueurs pour voir ce qu'ils donnent avec Luznac. Allez, c'est parti. Direction 2024. Avant d'arriver en 2024, le temps que la partie charge, vous pouvez liker, commenter la vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'apporte beaucoup de soutien. Allez, découvrons tout de suite ce qu'a donné Luznac lors de cette nouvelle saison. Ligue 1. Donc vous voyez, pas de barrage pour Luznac. Et au niveau du classement, c'est... Ouh ! 17ème ! 3 points d'avance sur le Havre. Ah, c'est moins bien que la saison passée. On va découvrir le calendrier. Qu'est-ce que ça a donné ? Voilà, les séries de défaites. Marseille, Lyon, Bordeaux, Saint-Etienne. Compliqués. Ils ont repris la confiance dans les matchs amicaux avec la Coupe de France contre New York, contre Clermont. Non, élimination en 8ème de finale contre l'OM. 3-2 après prolongation. C'est assez dommage. Et vous voyez, le mois de février, horrible. Mois de mars, un peu mieux. Et fin de saison. Ah, ils se sont sauvés de justesse en fin de saison. Compliqués. Alors, du côté des transferts, vous le voyez, ils ont recruté pour 18 millions, vendu pour 7 millions. C'est bien, ça ramène de l'argent dans les caisses. Ils ont vendu un joueur à l'OM, un joueur de 15 ans. Il ne semblait pas avoir un gros potentiel. Et est-ce qu'ils ont gardé leur petit jeune ? Allez, voyons ça ensemble. Donc, les deux joueurs, c'était Berger et Santoni. Et vous voyez que Berger est toujours au club, donc il a un niveau de 104. Et tandis que Santoni, je ne le vois plus. Il est peut-être monté en équipe réserve ou en équipe première. Oui, il est en équipe première. Membre de l'équipe première, il n'a pas joué un seul match, mais il a tout juste 16 ans. Et vous voyez, niveau 208, potentiel 275. Et vous voyez également que Rakitic a signé Aluznac. Si on m'avait dit ça au début de la partie, Zaza et Rakitic Aluznac, je ne l'aurais pas cru. Et sinon, pour les autres joueurs, le gardien titulaire, c'est Elan Mélié, l'ancien gardien de Lorient. Sinon, c'est un effectif plutôt jeune. Pas de joueur qui se distingue particulièrement. C'est plutôt un bon collectif, pas trop d'individualité. On va voir ce que cela donne sur la saison suivante. 2025, cela fait maintenant 6 ans que Luznac a été réintégré au football professionnel. Et ils évoluent maintenant en Ligue 1. Alors, se sont-ils de nouveau maintenus ? Et oui, maintien. Dixième pour Luznac. Leur meilleure saison depuis leur réintégration en deuxième division. Un dixième, donc c'est encore loin des Coupes d'Europe. Vous voyez, ils n'ont pas gagné la Coupe de France. Sinon, on les verrait déjà qualifiés pour l'Europa League. Voyons quel a été leur parcours en Coupe, justement. Pour l'instant, ce n'est pas brillant. Leur meilleur parcours, c'est huitième de finale. Et encore la même chose, huitième de finale contre Brest. Cela ne décolle pas en Coupe, mais un maintien correct en championnat. Du côté des transferts, vous le voyez, leur plus grosse recrue, c'est Saïta. Et vous avez également des joueurs de Monaco qui sont recrutés. Mais cela continue de recruter beaucoup de joueurs libres. Et vous voyez également des ventes. En même temps, ils n'ont eu que 40 millions. Donc ils ont besoin de continuer de vendre des joueurs pour équilibrer le budget. Et vous voyez qu'ils ont vendu, ils ont vendu Otavio, qu'ils avaient fait signer, Fabien 111. Donc qui ont-ils dans leur effectif actuellement ? Leur meilleur joueur, c'est un joueur qui leur était prêté. C'est Suazo, joueur qui leur est prêté par l'OM. L'OM qui a recruté ce joueur à Colo-Colo. Et sinon, vous avez Godard et Godin. 139-138. Des niveaux corrects. Côté potentiel, c'est Berger. Berger, c'est l'un de leurs joueurs formés au club. Et vous voyez, International Espoir. Il a joué... Ah, il commence à jouer avec l'équipe première, niveau de 121. Et leur autre bon joueur, c'était Santoni. Et Santoni, je ne le vois plus ici. J'ai dû le rater dans les transferts. Santoni a été vendu... Oui ! Vendu pour moins d'un million au PSG. Le PSG fait une bonne opération. Et Luznac vend très mal ses joueurs. Un joueur comme ça, regardez sa fiche. Un joueur comme ça, à 17 ans. De mémoire, il avait un potentiel supérieur à 170. 175, vendu pour moins d'un million. J'espère qu'ils ne vont pas le regretter. Et puis, ce sera intéressant de suivre la carrière du joueur formé à Luznac, Younes Santoni. Allez, direction tout de suite en 2026. 2026, nouvelle saison. Alors, est-ce que Luznac continue le miracle en première division ? Vous voyez, pas de barrage. Et c'est toujours le PSG qui enchaîne les titres, comme vous le voyez. Et Luznac, il se maintient 14e. Non, non, Luznac semble bien installé en première division. Donc, toujours pas de victoire en coupe, vous le voyez. Quel a été leur parcours en coupe de France ? Tata-tin, vous le voyez. Et encore une fois, 8e de finale contre Nice. Je pense qu'ils n'iront pas plus loin. Bon, après, ils se maintiennent, c'est pas mal. Du côté de leurs joueurs, qui ont-ils ? Donc, leurs meilleurs joueurs, c'est toujours Godin et Godard. Est-ce qu'ils ont gardé leur gardien prometteur ? Est-ce que Berger est toujours là ? Non, Berger n'est plus là. Bon, s'ils perdent leurs joueurs prometteurs, ça va être compliqué. Après, ils devront peut-être récupérer d'autres. On va regarder en U19. Oui, nouvelle pépite. Nicolas Becker, note de 169 en potentiel. Après, avec un niveau de 97, il a besoin de temps pour progresser. Mais non, non. Luznac commence à former quelques bons joueurs. Mais après, vous voyez, pour 2 ou 3 bons joueurs de former, après, c'est très médiocre chez les autres joueurs. Alors, chez qui sont partis les joueurs ? Alors, Berger, 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 il a été vendu. Ah, il n'a pas été vendu, il a été prêté. Prêté à la Sampdoria. Non, non, c'est seulement un prêt. Prêté à la Sampdoria pour 400 000 euros. C'est pas mal, ça lui donne l'occasion de s'aguerrir. Peut-être aura-t-il l'occasion d'évoluer avec Luznac la saison prochaine. Et sinon, pour le reste des transferts, 14 millions. Alors, qui ont-ils vendu ? Ils ont vendu Léo Hostigar. Hostigar, à l'Espagnol de Barcelone. Donc, c'est un Norvégien, en défenseur central. Très bon, d'ailleurs, comme défenseur central, vous le voyez. Jeu de tête 16, tacle 14, bon physique. C'est un joueur qu'ils avaient récupéré gratuit. Non, ils l'avaient recruté pour 4 millions, vendu 7. C'est bien, ça, ça donne un peu d'argent à Luznac pour pouvoir se développer. C'est tout ce qu'on demande. Allez, ce serait sympa d'aller voir faire un petit parcours en Coupe de France ou de se qualifier pour une petite Europa League 2. Mais pour cela, il faut recruter. Alors, qui ont-ils recruté ? Enzo Lefay. C'est un bon joueur, ça, Lefay. Un bel recrut au milieu de terrain. En plus, il a 26 ans. Il est en pleine possession de ses moyens. C'est pas mal. C'est un bon recrutement, ça, pour la Ligue 1. Allez, on espère que ça va porter ses fruits. Et on avance tout de suite en 2027. Donc, 1er juin 2027. Et pas de suspense. Vous le voyez tout de suite. Luznac a terminé 12e en 1ère division. Mais on va voir ce que cela a donné en Coupe de France. Allez, on espère un beau parcours. Parce que sinon, pour l'instant, les saisons se suivent et se ressemblent. Et non, alors, même pas de parcours en Coupe de France. Élimination dès les 32e de finale face à Bordeaux. Et encore une fois, vous le voyez, le mois de janvier est très compliqué pour Luznac. Alors, parmi l'effectif de Luznac, vous pouvez voir que pour l'instant, leur gardien titulaire s'héberger. Leur pépite, il est monté à un niveau de 153. C'est pas mal, ça. Il faudrait réussir à le garder. Qui ont-ils d'autres ? Pas mal de joueurs en prêt. Ils ont Gabriel, Santel, Lefeu au milieu de terrain. Godin qui est toujours là. Leur buteur, une note de 119, c'est faiblard. Ça doit être compliqué de jouer avec ça. C'est un Régène, je pense. Un joueur du Barça qui est arrivé libre. Pas très brillant. On comprend pourquoi le Barça ne l'a pas gardé. Alors, leur joueur avec le plus gros potentiel. Nicolas Becker. Ah, c'était leur petit jeune, ça. Il est déjà monté à 130. Il faut le garder, celui-là. S'ils réussissent à garder Becker et Berger, on peut espérer quelque chose. Ils ont également Yannick Carrasco. Mais à 33 ans, une note de 113. C'est un bon joueur de complément, mais pas plus. C'est pas mal. Et du côté des transferts, quand il fait. Vendu pour 14 millions, recruté pour 19. Ils ont dû épuiser la totalité de leur budget. Alors, ils ont recruté Nicolo Krudig à Monaco comme attaquant. C'est pas mal. Ils l'ont prêté à Rennes. Bon, pourquoi pas. Vous voyez, sa saison en Ligue 1. 24 titularisations, 33 matchs en tout, 11 buts. Ah, ce serait pas mal de le garder au club, celui-là. Ils ont également recruté Alakouche. Alakouche, c'est un bon joueur. C'est un latéral droit, oui, non. Ah, il commence à y avoir des joueurs solides pour la Ligue 1. Après, pour jouer les premiers rôles, ça va être compliqué. Mais pour se maintenir en première division, je n'inquiète pas trop. Et du côté des ventes, c'est Godard. Ah, c'était un de leurs meilleurs joueurs. En même temps, ils ont vendu Godard et ils ont récupéré Alakouche. Après, Godard avait un gros physique quand même et puis d'un bon mental. Mais bon, c'est pas mal. Ça me paraît... Ils n'ont pas perdu au change. Et en plus, ils ont récupéré 10 millions d'euros. Belle vente, Brighton a mis le paquet pour ce joueur. Donc, c'est pas mal. Ça permet à l'équipe de continuer de se développer. Allez, direction 2028 pour voir l'évolution. Allez, 2028. Neuvième saison que Luznak est réintégrée. C'est l'avant-dernière saison que l'on va regarder ensemble. Qu'a donné Luznak, maintien, relégation. Bon, toujours pas de barrage, mais normalement, ils sont pas mal. Luznak, Luznak, je ne les trouve pas. Si... Cinquième ! Cinquième de première division. Wow ! 63 points. C'était serré avec le LOSC et l'OM. Mais alors, Luznak en Coupe d'Europe. Qui l'aurait imaginé en début de vidéo ? Honnêtement, pas moi. Si vous, vous l'aviez imaginé, dites-le-moi tout de suite en commentaire. Mais pour moi, c'est une grosse surprise. Allez, regardons leur saison en détail. Peut-être ont-ils réussi enfin à faire un parcours en Coupe d'Europe. Vous voyez, ça débute très bien la saison. Ça débute sur 2, 4, 6 victoires consécutives. 2 nuls, 3 victoires. Première défaite contre le PSG. Début de saison. Flambloyant après en Coupe. Ça passe contre Montpellier. Ça passe contre Bourg-en-Bresse. Et ça passe contre Romorantin en huitième de finale. Allez, un parcours en Coupe de France pour Luznak. Allez, qui reste-t-il à jouer ? C'est la première fois qu'ils disputeront les quarts de finale. Monaco, Brest, Nîmes, Dijon. Ah, il y a des équipes qui sont bonnes à prendre. Allez, quarts de finale contre Nîmes. Au pénalty. Il reste Monaco, Lyon et le PSG. Bon, ça paraît compliqué. Demi-finale. Et ça perd contre Monaco. Demi-finale de Coupe de France. Cinquième place en championnat. Énorme saison de Luznak. Alors, voyons tout de suite quels ont été leurs joueurs clés. Donc, leur meilleur joueur, c'est Berger. Ils ont gardé leur gardien. Christophe Godin également. Un bel note. Un niveau de 141. Crudig, qu'ils avaient prêté à Rennes la saison passée. Ils l'ont gardé au club. Et ils ont bien fait. Vous voyez. 37 matchs. 15 buts. 5 passes décisives. Notre moyenne un peu faiblarde. 6,89. Mais de nombreux buts. Ah non, c'est pas mal. Belle saison. Vraiment très belle saison de la part de Luznak. Est-ce qu'ils ont des petits jeunes qui popent ? Alors, vous voyez. Donc, en équipe 2, pas grand monde. Et en équipe U19. Non. On ne peut pas demander à avoir des bons joueurs tous les ans. Et d'ailleurs, en parlant de bons joueurs, on avait parlé de suivre la carrière de Santoni. Voyons ça tout de suite. Alors, il était vendu au PSG. Il évolue au PSG. Et vous voyez sa fiche maintenant ? 16 en centre. 16 en vitesse. 17 en accélération. Joueur très technique. Donc, il est titulaire avec le Paris Saint-Germain. Vous le voyez. 32 matchs. 5 buts. C'est pas mal. Il a quoi comme niveau maintenant ? Allez, voyons au PSG. Donc, Santoni. Niveau de 156. Potentiel de 175. Est-ce qu'il joue en équipe nationale ? Non, il n'est toujours pas en équipe de France. Mais vraiment gros, bon joueur formé à Luznak. C'est dommage de ne pas l'avoir gardé. Celui-là, il aura pu permettre à Luznak de passer un cap. Et sinon, qu'il y a-t-il au Paris Saint-Germain ? Vous voyez, Lotharo Martinez en attaque. Et ils ont également Oblak dans les buts. Oblak titulaire. Il n'a pas joué le dernier match. Mais avec 49 apparitions, c'est lui le titulaire au poste. Également, Tolisso. Mohamed Salah. Non, grosse équipe du PSG. Mais bon, revenons à ce qui nous intéresse. Luznak. Luznak, cinquième. Franchement, grosse performance. Au niveau des transferts, ils n'ont pas recruté pour 1 million. Par contre, 20 millions de ventes. 20 millions de ventes. Ils ont vendu qui ? Alex Santel. Leur latéral gauche. Ils l'ont vendu pour 7 millions d'euros. Ils ont vendu également Cédric Henry pour 4 millions. Et 11 millions avec les bonus. Je n'avais pas vu ce joueur. Alors, Cédric Henry. Oh, la fiche. 17 en passe. 17 en technique. 18 en contrôle de balle. Tout ça à 18 ans. Belle fiche. Allez, allons voir. Il a été prêté à Lapoel. Alors, quelle est son ses notes ? Alors, niveau de 139. Potentiel de 147. Oh non, il n'a pas un gros potentiel. Il est tout de suite bon. Mais il ne le montera pas très très haut. Luznak a bien fait de le vendre, celui-là. On va maintenant regarder ensemble la dernière saison et la première de Luznak en Coupe d'Europe. Allez, c'est parti. 3 juin 2029. Fin de 10 années de professionnalisme pour Luznak. Luznak y termine 14e de première division. Donc, pas de Coupe d'Europe cette saison. Mais quand même, maintient. Monté en Ligue 1. Maintient. Une participation en Europa League. On va découvrir le parcours. C'est pas mal pour un club de Régional 1 qui est monté subitement dans le monde professionnel en Ligue 2. Ça donne envie de les voir intégrer le monde professionnel. Alors, quel a été leur parcours pour la dernière saison ? Allez, on va découvrir ensemble le calendrier. Allez, on va aller voir directement en Eurocup. En Eurocup, vous voyez, ils étaient dans le groupe avec Saint-Sébastien, Cracovie et l'Etoile Rouge de Belgrade. Et ils se qualifient. 13 points. Donc, 4 victoires. 1 nul contre l'Etoile Rouge de Belgrade à l'extérieur. Et une défaite à domicile contre la Real Sociedad. C'est pas mal. Allez, j'espère qu'ils ont passé un tour ou deux. Ce serait pas mal. Donc, deuxième, ils jouent le premier tour à élimination directe. En panne miracle, élimination contre Fenerbahce. Mais quand même, c'est pas mal. Découvrir la Coupe d'Europe à Luznac. Les supporters ont dû être surpris. Allez, voyons avec quels joueurs ils ont terminé cette expérience. Donc, vous voyez, leur meilleur joueur à la fin de l'expérience, c'est Nicolas Becker, un jeune de 19 ans. Donc, Nicolas Becker, un jeune qui a été formé à Luznac. Il l'avait prêté au Génoa. Luznac, il attire également pas mal de bons joueurs en prêt. Vous voyez, Julio Suarez. Suarez qui a été prêté par le Zenith. Un bon petit joueur. Niveau de 154, potentiel de 174. Niveau des transferts sur la dernière saison. Bon, il restait plus beaucoup d'argent. Donc, vous voyez, ils ont recruté pour 13 millions. Et du côté des recettes, 55 millions ? Ils ont vendu qui à ce prix-là ? Ah, ils ont vendu leur gardien. Berger, à l'Inter, 34 millions. Ah là, c'est pas mal. 34 millions. Godin au Napoli pour 15 millions. Ah, ça fait rentrer l'argent dans les caisses. Ah, c'est bien vendu. C'est mieux vendu que Santoni en début de partie. Santoni qui était parti au Paris Saint-Germain. On va voir ce qu'il donne. Est-ce qu'il est toujours au Paris Saint-Germain ? Alors, il avait un niveau de 175. Oui, il est toujours au PSG. Il a monté un niveau de 166. Bon joueur, 21 ans. Lui aussi, il va faire une belle carrière. Et sélectionné en équipe de France. 7 sélections, 3 buts. Non, non, ça fait 2 bons joueurs formés à Lusnac. Vous avez Santoni et vous avez Berger. Alors, Berger qui a été vendu, je me souviens, à l'Inter. Mais alors, est-ce qu'il a été international ? Oui, il est international. 3 sélections. C'est pas mal. Lusnac se sera donc maintenu en Ligue 1. Aura participé à une Coupe d'Europe. Et aura formé 2 joueurs qui sont en équipe de France. Vraiment, bel exploit de la part de Lusnac. Au niveau des infrastructures, où est-ce qu'on en est au bout de 10 ans ? Donc, vous voyez un centre d'entraînement acceptable. Analyse de données rudimentaire. Formation en dessous de la moyenne. Mais l'encadrement des jeunes est correct et le recrutement est correct. Et bien voilà, on termine là-dessus. On termine sur ce nouveau maintien de Lusnac en première division. J'espère que cette réalité alternative vous aura plu. Et si vous voulez d'autres expériences de ce type, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour vous. Moi, je vous invite à regarder d'autres vidéos sur la chaîne. Et notamment la série Président Manager. Et si vous souhaitez y participer, et bien c'est très simple. Il suffit de suivre l'actualité de la chaîne, commenter les vidéos. Et il y aura un appel à candidature pour la saison 2 dans quelques semaines. Au revoir et à bientôt. Salut !